Abonnez-vous à la chaîne de Vortex Poto ! Salut à tous et à toutes ! C'est Vortex Gaming ! Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous m'avez beaucoup demandé, c'est tout simplement la vidéo setup. Et oui les amis, donc voilà, je vais vous présenter un peu vite fait ma chambre. Et je vais vous présenter ensuite mon setup. Donc c'est parti ! Donc là je vais... Tac ! Voilà ! Donc quand on rentre dans ma chambre, je vous mets un petit aperçu de ce que ça donne. Ça donne tout simplement ça. Voilà ! Tout simplement. Donc voilà. Donc on va commencer. Alors voilà, je vais vous présenter vite fait ma chambre, vraiment vite fait. Alors voilà, donc ça c'est la porte. Donc là j'ai mes sacs. Hop, là j'ai ma sacoche. Ensuite, donc ça c'est un... Je sais pas comment ça s'appelle. Bon bon, on va appeler ça un meuble. En fait c'est un meuble où il y a plein de petits carrés en fait, d'étages. Voilà, on va appeler ça une étagère. Donc il y a plusieurs étagères en fait. Et c'est tout simplement pour ranger des choses. Donc là j'ai tous mes mangas Naruto. D'ailleurs ça dans ma... Si jamais je déménage ou quoi, ça je le mets cache derrière. Parce que franchement, ça peut faire un bon décor. Voilà. Un beau décor pardon. Donc là voilà. Donc là j'ai des livres. Donc j'ai FIFA 15. Alors attendez. On va passer... Voilà, je vais vous montrer déjà ce qu'il y a au-dessus. Donc là il y a le globe terrestre. Voilà. Là il y a des fèves. Ça c'est un minuteur. Voilà avec 3, 4 et 5 minutes. Là il y a 3 figurines Pokémon. Donc Arcus. Oh oh. Et... Soul Silver je crois il s'appelle. Non ça je crois que c'était l'édition Pokémon Soul Silver. Mais je ne sais plus comment il s'appelle. Bah si d'ailleurs vous connaissez son nom. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Alors ensuite voilà. Là il y a mon agenda. Là voilà il y a des livres. Donc il y a un livre de Cini. Deux livres FIFA 15. Il y a un livre spécial où il y a toutes les voitures de Ferrari jusqu'en 2017. Ou 2016 je ne sais plus. Ensuite donc voilà il y a tous mes mangas naruto. Donc voilà. Donc je les ai presque tous. Il me manque 10. C'est tout. D'ailleurs les gars je suis désolé pour la qualité sonore. Mais en fait je... La qualité du son c'est directement la qualité de la caméra en fait. C'est à dire que j'enregistre le son et l'image avec ma caméra. Et je sais qu'elle a une assez bonne... Enfin normalement elle a une assez bonne... Un assez bon son tout simplement. Donc voilà. Donc je voulais voir si le son était correct ou quoi. Mais une fois j'avais enregistré comme ça pour voir. Et le son était correct. Donc c'est pour ça que je filme directement le son avec la caméra. Comme ça je pourrais voir si elle est bien ou pas. Donc je suis désolé si jamais elle est pas bonne. Alors ensuite voilà. Ça. Alors ça je crois que tout le monde... Quand on était petit. Tout le monde a eu ça. C'est la petite boule où quand vous secouez. Bah il y a plein 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 de neige. Voilà. Hop. Ensuite donc là il y a 3 dieux égyptiens. Donc il y a Ra, Osiris et Anubis. Voilà je vous montre. Tac. Ensuite donc ça. C'est la pochette de mon I3C. Donc tout simplement il y a quoi à l'intérieur ? Il y a tout simplement un micro cravate. Donc que je vais sûrement utiliser. Quand je ferai des vlogs ou quoi. Donc hop. Ça voilà. Donc là comme vous voyez c'est l'écouteur de la PS4. Donc j'ai toujours mais bon. C'est pas un truc de faux. Voilà. Franchement. Je vous conseille plutôt de mettre une paire d'écouteurs. Voilà. Donc derrière les gars n'hésitez pas à me donner des idées. De vidéos que je pouvais faire en extérieur avec la caméra. Donc je fais pas des vlogs. Ou je sais pas des pranks. Je sais pas. N'hésitez pas à me dire des idées que je pourrais faire avec la caméra. Voilà. Ensuite on descend. Donc bon après c'est plus trop intéressant. C'est des livres. Donc là un tableau. Une figurine encore. Donc voilà. Après c'est plus trop trop intéressant. Voilà je vous montre. Tac. Mais c'est pas intéressant. Alors ensuite. Alors là voilà. Y'a plus trop rien d'intéressant. Alors là y'a un truc très très intéressant. C'est quand on est en été. Alors ça les gars c'est la vie. Voilà c'est un... J'allais dire un radiateur. C'est un ventilo. Enfin un ventilateur quoi. Ça c'est la vie les gars. Mais le problème c'est que je peux pas l'activer quand je fais des vidéos parce que ça fait énormément de bruit. Regardez. Ça fait trop de bruit. Là. Mais ça fait trop. Waouh. Là je suis juste devant le ventilo. Pouh. J'ai envie de le garder allumé. Mais voilà je peux pas. Malheureusement. Alors là on a des peluches parce que voilà. Bah je les ai gardées. Mais c'était des peluches quand j'étais petit. Bah bon voilà je les ai gardées. Alors là c'est tout simplement. Alors ça c'est une photo du Grand Prix. Grand Prix de Formule 1. Et ça c'est de chevaux tout simplement. Voilà. Alors ça. Je crois que ça. Tout le monde a eu ça quand on était petit. Ou même maintenant pour ceux qui sont à l'école. Tout le monde a eu ça. C'est des pochettes où je sais pas. Où vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre vos affaires d'école. Vous pouvez mettre plein de trucs. Moi personnellement je mets mes affaires d'école. Voilà. Donc j'ai tout ça pour mettre mes trucs d'école. Et puis voilà. Donc on va passer tout simplement au setup. Donc tout d'abord avant le setup. Je voulais vous montrer ma caméra tout simplement. Donc voilà. Avant d'oublier. Donc voilà. Coucou les gars. Donc ma caméra. C'est tout simplement une Sony. Alors attendez. Normalement il y a la référence quelque part. Non il n'y a pas la référence. Ok. C'est une Sony HDR je crois. Attendez ok j'ai la boîte directement. Je vais sortir la boîte. Alors c'est. Ah ok. C'est celle-là tout simplement. Donc c'est une Sony. Voilà. HDR-CX240E. Donc voilà. Donc moi. Ce que j'aime bien avec cette caméra. C'est quoi ? Avec ce caméscope. Alors avant j'avais une caméra style GoPro. Mais c'était nul. Enfin c'était nul. Voilà. La qualité n'était pas très très bien. Après voilà. La GoPro je pouvais la mettre dans l'eau. Je pouvais faire ce que je veux avec. Celle-là. Je ne peux pas la mettre dans l'eau. Mais un truc que je. Voilà. Ça il me fallait. Ça à tout prix c'est ça. Voilà. Tout simplement. Comme vous pouvez voir. L'écran est. Peu. Peu. Peu changer de direction en fait. Peu bouger tout simplement. Et c'est ça que je kiffe dans. Dans ce caméscope. Donc voilà. C'est pour ça que je voulais un caméscope déjà. C'est comme ça. Quand je voulais faire des vidéos. Et me voir par exemple. Quand je monte ma tête. Voilà. Je suis comme ça en fait. Regardez. Hop je vous montre. Je mets le retour. Comme ça je peux voir le retour. Et en même temps je peux regarder la caméra. Sauf que le problème c'est que comme je n'ai pas l'habitude de me filmer avec des caméras. Le problème c'est que je regarde le retour. Et du coup mes yeux ne regardent pas la caméra. L'objectif de la caméra. C'est pour ça que je fais comme ça. Voilà. Alors ensuite. Tac. Donc on va passer à mon setup. Donc voilà ça donne ça. Comme ça. Hop. Alors déjà on va passer ici. Donc là ça c'est une pochette pour transporter. Mon pc portable tout simplement. Ensuite j'ai une imprimante. Donc voilà c'est une Epson. Une imprimante Epson. Et après en bas. Bon il n'y a rien d'intéressant. C'est tout ce qui est papier, facture etc. Alors ensuite là on passe. Alors voilà j'ai un piano tout simplement. Donc je ne sais absolument pas jouer du piano. J'ai déjà essayé. Mais voilà j'arrive pas. On va pas se mentir. Des fois je rate les trucs d'internet et tôt. Je rate sur internet comment ils font les jambes. Mais j'arrive pas si trop compliqué. En fait il faut utiliser les deux mains. Et on va faire comme ça. On va faire tac 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 tac. Ils vont trop vite. C'est pas pour moi. Ils vont trop vite. Donc voilà. Donc des fois bon. Pour rigoler voilà j'en joue. En plus ce qui est bien c'est que. On peut faire plein de trucs. Ça veut dire que. Là au lieu qu'il y ait la touche du piano. Et bien on peut faire une touche guitare. Par exemple. Voilà guitare. Et après il y a plusieurs styles de guitare. La nylon guitare. La style guitare. Clean guitare. Enfin. Je sais pas du tout ce que c'est. Une nylon. Une style guitare. Et une clean guitare non plus. Je connais pas. Mais bon voilà. On peut faire de la guitare. Genre au lieu que ça fasse des. Une note de piano. Bah ça fait une note de guitare. Ça c'est pas mal. Ça j'aime bien. Je sais pas si ça y est. Sur tous les. Tous les caméscopes. Tous les pianos pardon. Alors ça voilà. On passe avec ma chaise. Donc voilà. Qui a beaucoup. D'ailleurs les gars. Mon setup a beaucoup évolué. Comparé à avant. Parce que mon setup avant. Était. Alors bien. Mais là je l'ai. Évolué. Mais de fou. Alors niveau. Placer tout. Y'a rien qui a changé. Parce qu'il me semble. Que à mon dernier setup. J'avais ce meuble. Parce qu'avant. Oui. J'avais ici. Le côté play. Et là. À la place de. Ça et de ça. J'avais un côté pc. Et tout simplement. Bah j'ai tout. Mis d'un côté. Comme ça. J'avais ma. Là j'ai ma play. Mon côté play. Et là mon côté pc. Pour moi c'est le meilleur truc. C'est de mettre tout ensemble. Parce que. C'était chante. De se lever toutes les deux minutes. De se mettre là. De là on remet là. Et de là on revient là-bas. C'était assez chiant. Donc du coup j'ai tout fait. Pour mettre directement. Tout d'un côté. Donc là. Comme quand vous regardez. Comme ça. Vous dites toi. Y'a rien qui a changé. Et bah allez. Je vous montrais tout ce qui a changé. Alors voilà. Donc déjà. On était avec ma chaise. Donc voilà. Une petite chaise. Alors vraiment ma chaise. Là. Elle a changé de fou. Parce que ça. Avant j'avais une chaise. Elle était en carton. La chaise. Regardez. Ma. Ma. Dernière vidéo setup. Donc pas celle-là. Mais avant la dernière. Avant celle-là. Et vous allez voir. C'était une chaise. Un carton. Tout. Elle était avant. Elle déchirée. Elle est tombée. Alors. Là. Voilà. Donc là. J'ai une lumière. Donc tout simplement. Hop. Je l'allume. Voilà. Hop. J'allume quand je fais mes vidéos. Pour avoir un meilleur éclairage. Mais voilà. Donc. La vidéo. De lundi. Donc. Lundi dernier. Tout simplement. Quand j'avais fait la vidéo. Je faisais que cligner des yeux. Parce qu'en fait. La lumière. Comme là. Quand je l'allumais. Elle est forte en fait. La lumière. Si il y a une lumière LED. Elle est forte. C'est fait exprès. Pour bien éclairer en fait. Et du coup. Le problème. C'est que ça m'avait tué les yeux. Au bout d'un moment. J'en pouvais plus. Je faisais que cligner des yeux. J'en pouvais plus. Alors ensuite. Là. On a une souris. Donc. Bien sûr. Tout ce que vous voyez là. Dans ma chambre. A été acheté. Voilà. Il n'y a qu'un seul truc. Que j'ai eu gratuitement. C'est cette souris. Qui m'a été envoyée. En partenariat. Donc voilà. Avec la marque OK. Donc elle vaut. Elle a une valeur de 30 euros. La souris. Donc voilà. 30-25 euros. Moi quand elle me l'avait envoyée. Elle valait 30 euros. Mais il me semble que maintenant. Vous pouvez la trouver vers les 25 euros. Donc je pense que ça va. C'est une bonne souris. Moi ce que j'aime bien en fait. En vrai. Voilà. Un niveau souris. Je ne me connais pas trop. Mais moi ce que j'aime bien. C'est là. Les trois touches. Sur le côté. Voilà. Les touches. Voilà. C'est juste pour ça que je la voulais. Voilà. Alors ensuite mon PC. Alors là. Ça a changé de faux. Alors avant. J'avais un i5 2 coeurs. J'avais une GT. Pas une GTX. Une GT 920M. 4Go de RAM. Mais bon. J'avais acheté de la RAM en plus. Donc voilà. J'avais 8Go de RAM. Et après j'avais un Tera de disque dur normal. Et j'avais un 15 pouces. Alors maintenant. Écoutez-moi les gars. Les caractéristiques de ce PC. Alors déjà. C'est un 17 pouces. Donc voilà. Rien que ça déjà. C'est bien de faux. Voilà. J'ai un grand écran. Donc quand je veux jouer. Quand je regarde des vidéos. Quand je veux faire mon montage. J'ai un grand écran. Et ça franchement c'est top. Aussi je pouvais. Ah bah ça je vais vous l'expliquer après. Alors ensuite. J'ai un i5 7300HQ. Donc de 2,5 à 3,5 GHz. En 4 coeurs. Et 4 threads. Voilà. Donc franchement c'est un bon processeur. J'ai une GTX 1050. 2Go. Voilà. Donc la GTX 1050 à 2Go de RAM. Ensuite j'ai un 8Go de RAM. J'ai un Tera de disque dur. 7200 Tours minutes. Donc ça veut dire que le disque dur est beaucoup plus rapide que la moyenne. Parce que normalement sur le PC portable on a un 5400 Tours minutes. Et celui-là a un 7200 Tours minutes. Donc il est beaucoup plus rapide. Et j'ai un SSD de 128 Go. Donc voilà. Donc je peux vous dire qu'avec ce PC on est bien. Donc voilà. Un Tera à 128 Go de SSD. Donc d'ailleurs j'ai mis Windows. Donc c'est à dire que maintenant avant mon ancien PC s'allumait en exactement 10 minutes. Non c'est juste bon. On fallait au moins 5 minutes pour qu'il s'allume. Je suis là. En 3 secondes il me demande le mot de passe dans l'écran d'accueil. Hop je mets le mot de passe. 2 secondes après ça y est il est allumé. Je peux directement l'utiliser. Pas besoin d'attendre que les programmes se téléchargent ou quoi. Ou que les programmes se chargent etc etc. Pas besoin. Hop je peux l'utiliser directement. Donc voilà avec ce PC je fais tourner Fortnite, H1Z1, Garis Mod, Minecraft. Enfin je fais tourner plein de jeux. Même GTA 5. Donc je ne l'ai pas GTA. Mais j'ai vu qu'avec la caractéristique de mon PC. Donc les composants de mon PC. Je peux le faire tourner en LV tout simplement. Voilà LV 60 FPS. Donc voilà c'est pas mal. Après c'est un PC portable. C'est pas un PC fixe. Ensuite. Voilà donc ce que je voulais dire aussi. C'est qu'avec ce PC tout simplement. Je peux faire un double screen. Donc des fois quand je pourrais refaire des lives tout simplement. J'essaierai de jouer directement à Fortnite sur le PC. Et tout simplement en fait je vais mettre un HDMI directement derrière ma télé. Comme ça j'aurai un double screen. Ça veut dire que Fortnite je pourrais jouer sous mon écran principal. Voilà comme d'hab quoi. Et sur cet écran je pourrais voir le chat. Ou voir directement sur OBS si tout fonctionne bien etc. Et c'est ça qui est bien. Donc déjà voilà. Première chose qui a changé c'est ça tout simplement. Donc voilà ça ça a vraiment beaucoup changé mon PC. Dans les gars n'hésitez pas à noter mon setup sur 20 dans les commentaires. Voilà ça me fait plaisir. Ensuite. Donc là j'ai une radio. Donc à un moment là il y avait un trou. Du coup j'ai rajouté hop une radio. Comme ça. Ça fait. Ça comble le trou. Ensuite là j'ai un Omega Shenron. Donc une figurine Omega Shenron. Donc d'ailleurs si ma cousine elle regarde cette vidéo je la remercie. Parce que c'était elle qui me l'avait offerte. Enfin offerte pardon. Quand j'étais plus petit. Donc voilà donc merci. Si tu vois cette vidéo et tout. D'ailleurs les gars aussi. J'avais dit pendant la vidéo de lundi. Lundi il semble que en fait je ne pouvais pas mettre. Je ne pouvais rien mettre derrière moi comme décor. Parce qu'on ne va pas se mentir mais ce décor est pourri. Et en fait je ne pouvais rien mettre. Parce qu'en fait mon mur n'était pas droit. Donc regardez je vais vous montrer les gars. Comme ça je vous montre ce que j'avais dit. Je vous avais dit que j'allais vous le montrer pendant ma vidéo setup. Alors regardez le mur il est droit. Et regardez là à partir de là. Mon mur il penche sur le côté en fait. Et là hop il redevient droit. 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 Et hop après bon après voilà il fait. Après il est normal mon mur. C'est juste là. En fait c'est l'architecture de la chambre. Donc là c'est tout droit. Et hop là ça penche en fait. Regardez mon piano il n'est pas droit. Regardez là je me mets droit. Je me mets droit. Là je suis droit par rapport à mon setup. Voilà donc là je suis droit. Et regardez. Ça penche en fait. Et pourtant il est collé au mur. En fait le mur il n'est pas droit. Il est penché sur le côté. Et du coup je ne peux rien mettre derrière. En fait. Et ça c'est dommage. D'ailleurs en plus aussi j'ai des figurines que. Cette fois-ci c'était mon cousin. Quand j'étais plus petit. Mais on avait offert plein 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 plein. Alors bah je te remercie si tu regardes cette vidéo. Je sais qu'il regarde mes vidéos. Donc voilà. Je te remercie. Et je vais tout simplement les mettre dans mon setup. Dès que je pourrais les mettre. Alors ensuite on passe à mon écran. Donc c'est un écran 56 pouces il me semble. Enfin 56 centimètres. Pas pouces. Parce que sinon l'écran ferait plus de 100 centimètres. Non c'est un 56 centimètres. Donc voilà. D'ailleurs les gars n'hésitez pas à m'ajouter sur la play. Voilà. Goldorak 06. Voilà mon pseudo. Je vous montre. Et ça c'est mon avatar. Donc j'ai mis le corbeau sur The Fortnite. Voilà. Ensuite. Alors les gars quand vous voyez ma tête sur les vidéos. Je ne filme pas avec ma caméra. Je filme tout simplement avec ça. Donc c'est la Logitech C922 Pro Stream. Voilà. Donc je vous montre. Hop. Donc c'est une très très bonne webcam. Voilà. Donc je me filme avec cette webcam tout simplement. Et franchement la webcam. Allez. La qualité elle est trop bien. Il n'y a rien d'autre à dire. Ensuite. Donc là c'est le chargeur de ma manette play. Ça c'est une ancienne JBL. Donc là j'ai trois clés USB. Donc tout simplement quand je fais mes gameplay. Voilà en même temps je vous explique comment je fais mes vidéos. Quand je fais mes gameplay en fait je les filme avec Share Factory sur la Play. Et une fois que j'ai fait ça. Ma webcam en fait elle est branchée à mon ordi. Je lance OBS. Et je filme ma tête avec mon ordi. Donc de la webcam. Et mes gameplay sur la Play. Elles sont filmées directement sur la Play. En fait. Une fois que j'ai fait ça avec une clé USB. Je la mets sur la Play. Et voilà. Je copie le fichier sur ma clé USB. Je la mets sur Sony Vegas. Sur mon PC. Et ensuite voilà. Je mets tout sur Sony Vegas. Et je fais le montage. D'ailleurs les gars. Est-ce que ça vous dit un petit tuto ? Comment faire ces miniatures ? Et comment faire ces montages ? Donc en montage je ne suis pas un pro. Mais je suis en train d'apprendre. Et franchement je commence à bien apprendre. Bien comprendre le système. Après voilà niveau miniature ça. J'ai bien compris le système. Donc je ne suis pas un pro. Mais je m'y connais. Franchement je m'y connais bien. Alors ensuite en téléphone. Beaucoup de gens me disent. Mais tu as quoi comme téléphone ? Alors j'ai un iPhone SE. Voilà comme vous pouvez le voir. D'ailleurs les gars. N'hésitez pas à m'ajouter sur Snap. Je vous montre mon Snap. Je suis super actif sur Snap. Hop. Juju. Je tirerai du bas. Zerus 300. Oh attendez je vais juste poser. Comme ça. C'est pour ceux qui veulent screen directement. Pour avoir mon Snapcode. Je vous le montre. Voilà. Vous avez juste un screen. Voilà. Alors ensuite. J'ai une montre connectée. Tout simplement. Donc franchement c'est pas mal une montre connectée. Vous pouvez envoyer des messages. Mais les messages sont déjà prédéfinis. C'est dommage. Mais vous pouvez appeler. Vous pouvez faire plein de trucs avec une montre connectée. Ça c'est franchement c'est pas mal. Le seul truc qui est chiant c'est qu'il faut la charger. Après voilà c'est connecté. Donc c'est sûr qu'il faut la charger. Mais ça c'est chiant. Parce que des fois j'oublie. Et du coup genre. Des fois pendant 3-4 jours je ne l'utilise pas. Et du coup la batterie se décharge. Et du coup quand je l'utilisais. La batterie elle à 0%. Alors comme micro. J'utilise tout simplement un Blue Yeti. Donc franchement le micro vaut 150 euros. Mais je vous le conseille. Mais je vous le conseille un max. Ça fait quoi ? Ça fait 2 ans que je l'ai le micro. Et regardez aucun aucun problème le micro. Moi personnellement voilà. Si vous pouvez l'utiliser je vous le conseille. Il n'a aucun problème. Il est juste parfait le micro. Ensuite je l'ai mis directement dans le son support. Donc le support du Blue Yeti directement. Et j'ai mis un filtre anti-pop. Comme ça voilà. Le son est plus clair. Et quand je parle. Il n'y a pas de p-p-p. Ça veut dire qu'en fait. Comment dire. Les chanteurs ils ont le filtre anti-pop. Pour avoir une voix parfaite. Et donc voilà. C'est pour ça que j'ai eu. Quand vous. Quand vous regardez mes vidéos. Et bien j'ai une bonne voix. Tout simplement j'ai une voix qui ne grisille pas. Quand je crie. La voix ne commence pas à grisiller ou quoi. Parce qu'en fait j'ai le filtre anti-pop. Et en même temps voilà j'ai un bon micro. Donc ça atténue les sons etc. Donc franchement voilà. Je vous le conseille. Ensuite. J'ai tout simplement une PS4 Pro. Voilà. Donc franchement pourquoi j'ai pris une Pro. Parce que ma PS4 normale commençait à. A être morte tout simplement. Et du coup j'ai pris une Pro. Et avec la Pro je peux vous faire des gameplays en 1080p. Je peux vous faire des lives en 1080p 60fps. Donc voilà. Ensuite j'ai pris un disque dur d'un Tera. En plus sur ma PS4. Parce que j'ai énormément de jeux. Donc d'ailleurs après je vais vous les montrer. Voilà. Et là j'ai deux jeux en CD. Donc j'ai FIFA 18. Et GTA 5. Voilà en CD. Et donc voilà. Donc mon setup est fini. Donc vite fait je vais vous montrer aussi les jeux. Parce que. Ah. Oh les gars. C'est chez une mise à jour. Call of Duty. Bon. Quand je tourne cette vidéo. On est. Mercredi 8 août. Et là. Il y a eu une mise à jour sur Call of Duty. Est-ce qu'on peut y jouer dès maintenant ? Bon je ne sais pas. De toute façon quand vous allez voir la vidéo. La beta sera complètement finie. Parce que ce sera. Logiquement après le 13 août. Donc ce sera. Après la deuxième beta. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Ah oui mes jeux. D'ailleurs les gars. N'hésitez pas à profiter. Il y a Dead by Delight. Comment il s'appelle le jeu ? Il y a Dead by Delight. Voilà. Qui est tout simplement gratuit. Donc voilà. C'est un bon jeu. Je vous le conseille. C'est un bon jeu multijoueur. Alors voilà mes jeux. Donc je vous les montre en. En speed. Comme ça. Donc n'hésitez pas à mettre pause. Si vous voulez voir mes jeux. Hop. Voilà. Donc j'ai tout ça comme jeu. Voilà. Donc si d'ailleurs. Vous voulez jouer avec moi ou quoi. N'hésitez pas à m'ajouter sur mon PSN. Goldorak 06. Et dans la description. Et n'hésitez pas à m'ajouter sur Snap aussi. Voilà. J'ai juste tiré du bas de 0-300. Donc voilà. J'espère que vous aurez aimé ce. Hop. Attendez juste. Voilà. Donc j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. Donc cette petite vidéo setup. Voilà. N'hésitez pas à mettre un maximum de like. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à mettre un maximum de commentaires. Et n'hésitez pas à noter mon setup. Et pourquoi pas me donner tout simplement des conseils sur mon setup. Donc par exemple. Je ne sais pas. Par exemple l'écran. Cet écran là. Cet écran là. Tu devrais le mettre ici. Et le PC tu devrais le mettre là. Par exemple. Donc c'est un exemple. Voilà. C'est un exemple. Donc n'hésitez pas à me donner tout simplement des conseils. Voilà. Donc c'était sur ma dernière vidéo. Voilà. On m'avait donné plein de conseils et tout. Et franchement je les ai faits. On m'avait dit ouais. Sur mon PC. Il fallait mettre Nvidia Geforce Experience. Je l'ai fait. On m'avait dit ouais. De tout raccorder. Voilà. Donc d'ailleurs c'est pour ça que maintenant. J'ai tout raccordé. Bon en plus je voulais déjà. Baitre. Mon. Ma play et mon PC ensemble. Parce que la fois. Avant il était là-bas. Et c'était vraiment chiant. Donc voilà le gars. Donc n'hésitez pas à liker un max. A vous abonner. Et puis voilà. Et à me noter mon site observant. Très important. C'était Vortex. Ciao. T'as voulu la vie de Tony dans la rue. Mais l'addition est salée. Ne joue pas les gros dans la street. Tu te fais ramonter par un cadet. J'ai grandi dans l'illégal. Au fond il ne faut jamais parler.